Bonjour Djibril Ouellet. Bonjour. Voilà Djibril Ouellet, vous êtes le coordonnateur de la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Pourquoi la liste AB recuse le nouveau texte portant modification de la loi numéro 2024 du 26 mars 2014 sur la loi anti-tabac de lutte contre le tabac au Sénégal? Oui, en fait la liste AB dénonce pour la bonne et simple raison que ce texte qui est passé en Conseil des ministres en date du 4 octobre 2023 n'a jamais fait l'objet de partage entre les acteurs. Donc la communauté nationale et internationale n'a été impliquée par rapport à ce texte qui a été adopté en sourdine, en catimini en Conseil des ministres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment de très grave qui s'est passé au niveau du ministère de la Santé. On n'a jamais vu un texte de loi sortir du ministère de la Santé sans que les acteurs concernés ne soient impliqués. Donc nous on n'a été impliqués ni de près ni de loin. Mais on se rappelle, il y a quand même quelques mois, l'industrie du tabac avait voulu avoir une autorisation au Sénégal pour pouvoir commercialiser son tabac chauffé. Les nouveaux produits du tabac émergents. Malheureusement, la réponse qui avait été donnée, c'était que vraiment il faut aller réviser d'abord la loi de 2014 pour pouvoir vraiment intégrer ces produits-là. Donc au moment où nous étions en train de réviser la loi de 2014, pour y intégrer ces nouveaux types de tabac, pour y intégrer l'introduction de la chicha, mais derrière, on nous sort ce texte de décret. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui travaillent en sourdine avec l'industrie du tabac, en complicité avec l'État, donc qui vraiment ont travaillé et ont fait passer ce texte-là. Donc ce texte dont on ignore, même le contenu, jusque-là, on n'a toujours pas le texte, on nous cache le texte. Mais quand on cache ce texte-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur, vraiment, qui ne sont pas favorables à la lutte contre le tabac. Parce que si vraiment c'était, comment dirais-je, il y avait des avantages pour la santé des populations, il y avait des avantages pour le Sénégal, mais ce texte allait faire l'objet de partage entre tous les acteurs. Comme cela a été fait dans le passé, en 2014, comme tous les textes d'ailleurs qui sont passés. Et ce que, également, la Lissab ne peut pas comprendre, comment, au niveau du secrétaire général du gouvernement, on peut avoir des textes qui datent de 2018, qui interdisent la chicha, qui organisent la vente du tabac. Ces textes sont restés sur la table, n'ont pas été adoptés en Conseil des ministres. On sort un texte de, je ne sais nul, je ne sais pas d'où, et vraiment le valider et le faire passer en catimini. Donc, vraiment, c'est un scandale. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans un pays. Vraiment, cela ne peut que se passer au Sénégal. Vraiment, c'est vraiment décevant. Et pourquoi, Jibri Ruelé, vous dites qu'il y a une complicité entre Dr Omar Ba, le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, et Sam Bandia, je pense bien, qui est le chef du bureau de la législation au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pourquoi vous dites ça ? Oui, en fait, c'est très simple, parce que tous les textes qui parlent de tabac, tous les textes jeudi, sans exception, que ce soit les arrêtés, que ce soit les décrets, que ce soit vraiment les lois, etc., mais ça passe par le bureau de la législation. Et actuellement, ce bureau est dirigé par M. Sam Bandiaï, donc qui était à l'origine, qui est vraiment à l'origine de ce texte-là. Maintenant, les textes qui parlent de tabac, mais forcément, dans le ministère, il y a un programme qui s'occupe du tabac. Maintenant, ce programme qui s'occupe du tabac, mais qui est coordonné par qui ? Par le Dr Omar Ba, donc ces deux personnes ont travaillé sur ce texte-là. Maintenant, ça n'a jamais été fait l'objet de partage. Et pourtant, on était au courant, donc, de ce texte, mais ce texte a été rejeté en 2022. Donc, pourquoi travailler sur ce texte en sourdine, en catéminie, et le faire passer ? C'est ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et la raison pour laquelle on s'est dit, les deux personnes vraiment qui sont concernées, donc c'est vraiment le Dr Omar Ba et M. Sam Bandiaï, donc qui vraiment ont travaillé sur ce texte-là. Maintenant, ils l'ont fait pour qui ? Par qui ? Est-ce qu'ils ont reçu vraiment une pression ? Est-ce que... etc. Donc ça, on ne sait pas, mais on sait que l'industrie du tabac est derrière. Donc ce texte-là, c'est une commande de l'industrie du tabac, il faut le dire. Parce que c'est l'industrie, dans un passé récent, qui a voulu commercialiser son tabac chauffé. Maintenant, pour faire passer ce texte-là, l'industrie du tabac ne peut pas le faire, mais l'industrie du tabac va s'appuyer sur des gens. Et parmi ces gens-là, il y a la personne de Sam Bandiaï, qui est chef du bureau de la législation, qui n'a jamais coopéré avec nous dans la lutte contre le tabac. Vous ne l'avez jamais vu dans nos activités. Et pourtant, c'est lui qui est à l'œuvre de ce texte. Donc c'est vraiment ce que nous dénonçons. D'accord. Mais comment dirais-je, Jivré-Luelé, qu'est-ce qui a freiné vraiment l'application de la loi anti-tabac de 2014 ? Ce qui a freiné l'application de la loi de 2014, c'est un manque de volonté politique. Depuis un certain temps, nous avons noté un manque de volonté politique. C'est un peu seulement lié à ce que, vraiment, les gens à qui on a confié la lutte contre le tabac, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit, ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. En fait, c'est ça qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer. Parce qu'il y a des moyens, il y a des problèmes qui sont là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Parce que nous, en tant que société civile, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous, on ne peut pas aller demander aux gens de ne pas filmer. On ne peut pas faire la police. On ne peut pas vraiment interdire de filmer dans certains lieux, etc. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment de sensibiliser, de faire un plaidoir. Et nous l'avons fait, nous avons obtenu une loi. Maintenant, une loi, c'est la loi du Sénégal. Une loi, c'est un devoir régalien. Donc, c'est l'État qui doit vraiment faire appliquer. Maintenant, qui représente l'État ? C'est le programme tabac. Mais si les choses ne marchent pas, mais au ministère de la Santé, c'est le programme tabac qui s'occupe de ça. Donc, vraiment, on doit vraiment revoir ça parce que, vraiment, si le tabac recule, c'est parce que, vraiment, il y a des gens qui ne travaillent pas ou il y a des gens qui sont en complicité avec l'industrie tabac et qui font en sorte que, vraiment, tout ce qu'ils mettent sur la table est en porte-à-faux avec la convention cadre que le Sénégal a ratifié. Malheureusement, tout ce que le gouvernement a fait de 2005 à maintenant ou de 2012 à maintenant, avec ce texte de décret-là, c'est en train de tomber à l'eau. Et est-ce que vous pouvez revenir, Ouellet, sur ces mesures de la loi de 2014 ? Les mesures phares, en fait, voilà. Oui, les mesures phares de la loi de 2014, c'est l'interdiction totale de la publicité. Vous avez vu qu'on ne voit plus de publicité au Sénégal. C'est interdit par la loi de 2014. Parmi, également, les mesures, vous avez vu que les paquets de cigarette ont changé. Le Sénégal est à sa septième image, alors que dans beaucoup de pays en Afrique, ils en sont à leur première image. Vous avez vu également que, comment dirais-je, les taxes sur le tabac sont en train d'augmenter. Mais ça, l'avantage, c'est l'État, parce que c'est l'État qui bénéficie de ces réceptes fiscales-là. Vous voyez, donc les prix de tabac sont en train vraiment d'augmenter. Vous avez vu également que parmi ces mesures phares, il y a dans beaucoup de lieux publics, aujourd'hui, on interdit de fumer. On a affiché des signes antiques un peu partout. Et malheureusement, même si quand même il y a quelques violations, c'est l'État qui ne joue pas son rôle. Parce que c'est l'État qui doit contrôler à travers le PNLT. On doit envoyer des actions sur le terrain pour contrôler, pour voir vraiment les gens qui ne respectent pas. Ça, c'est pas le rôle de la LUSA. Même si on accompagne, même si on l'a fait avec eux, etc. Mais quand les choses vraiment semblent ne pas bouger, c'est l'État. Et quand l'État ne bouge pas, ça veut dire que l'État n'a plus de volonté. Il n'a plus de volonté. La Chicha aussi qui est en train de faire des ravages à Givre-et-Luelay. Avez-vous un message par rapport à ça, à ce phénomène ? Oui, en fait. Vraiment, par rapport à la Chicha, on en a parlé. On a fait un plaidoyer, un texte sur la table du gouvernement depuis 2018 pour interdire la Chicha totalement au Sénégal. Mais à chaque fois, c'est la même chose. On est là à nous raconter je ne sais quoi, des questions juridiques, etc. Donc, en fait, ce que nous demandons, c'est que vraiment le plus rapidement possible, qu'on puisse vraiment interdire la Chicha totalement au Sénégal. Parce que récemment, nous avons fait une descente dans 18 restaurants de la place. Imaginez, nous avons, comment dire, saisi des milliers de Chichas. Mais il y a eu une pression énorme de la part du gouvernement. Et les gens ont reculé. Certains appareils ont été restitués. Mais on ne peut pas comprendre dans quel pays nous sommes. Est-ce que nous voulons protéger la jeunesse ? Ou est-ce que nous voulons protéger les intérêts de ces industriels-là ? Donc, il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Et pourquoi faut-il combattre ? Faut-il lutter contre le tabac d'Ivril-Uelay ? En fait, pour lutter contre le tabac, c'est vraiment une question de volonté politique. Il faut lutter contre le tabac parce que le tabac fait des ravages. C'est 10 millions de personnes qui décèdent. Chaque année dans le monde, c'est 1,2 millions également qui décèdent par rapport au tabac impassif. Donc, moi, je pense que... Et au Sénégal également, le tabac est en train de faire des ravages. Même si on n'a pas des chiffres, on sait que c'est des milliers de jeunes qui décèdent chaque année. Vous avez vu la prévalence du tabac en train d'augmenter. Pourquoi ? C'est un peu lié au nouveau phénomène du tabac gênant. À travers donc les nouveaux produits du tabac émergent, la chicha, les cigarettes électroniques, etc. Donc, si des mesures ne sont pas prises, c'est fini pour notre chemise. Donc, ça, c'est vraiment le gouvernement qui doit prendre des mesures. Dans ce sens. Merci beaucoup, Jivri Luelle, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle, Jivri Luelle, que vous êtes le coordonnateur plutôt de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac.